hello 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 bonjour bonjour peut-être qu'il y a les gens et le son bon dis-nous un peu ce qu'il y a le son je vois bien qu'il y a un qui est là juste le pouce pour lui que c'est bon est-ce qu'il y a le son allo ya quelqu'un là on attend que quelqu'un dise qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il peut le pousser parce qu'on va commencer le débat ça a été annoncé il est midi au moins moins de trois minutes les gens m'ont demandé de les taguer je sais pas moi je t'aime comment il y a un qui est déjà là il faut convaincre les gens il faut convaincre les gens il faut qu'il y a un petit et 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 voilà le coût du projet donc d'une réalisation de la série à ça c'est un milliard 607 millions de français ça c'est du coup global mais mais quand on calcule et on se rend compte que soja la société qui avait la responsabilité et a surpacturé pour et aujourd'hui le chantier à Marat bon même gabonais président est ce qu'il y a le volume est ce que le temps est bon et la tonalité vous êtes là moi je vais les pouces vous dit si le son est bon s'il vous plaît quand quand elle trompe mais le pouce si le son est bon à l'aimé bien tu regardes là dit nous si le son est bon mais le pouce et on avance les gars on court à peu le temps c'est le gabon qui gagne bon bon il y a dix personnes on va commencer je pense que le son est bon bon ici vous avez votre un serviteur lui-même et les côtés qui n'est plus à présenter alias le sanglier vous vous souvenez bien que il y a des c'est là pratiquement deux semaines on a eu 7 compatriotes qui sont morts au niveau de pk merci encore au niveau de pk qui ont perdu leur vie dans les bouléments je crois bien que le président de la république bon pour dire tout simplement à libère bongo et et la première dame ont fait un tour là-bas au niveau de pk les riverains se sont plus ou plein par rapport au niveau de du bassin versant du colongong hein ouais de terre nouvelle vu que le bassin n'a pas été terminé et voilà pourquoi ce que le plus souvent quand il y a des grandes pluies donc l'eau a du mal à être évacué et après ça ça engendre l'éboulement de terre et en faisant l'éboulement de terre vous comprenez bien que ça ça cause des préjudices aux citoyens gabonais qui perdent des maisons qui perdent des familles qui perdent des biens aujourd'hui donc nous avons le journaliste orca muelle qui est là qui a pu quand même mener les enquêtes dessus dessus sur le bassin versant de terre nouvelle où il y a eu vraiment franchement quand on quitte de 1 milliard 200 millions à 3 milliards ben c'est quand même un problème hein c'est quand même un problème donc il est bien placé pour pouvoir nous édifier sur les malversations et pour que les travaux ne sont pas allés à bon terme c'est ça ? c'est ça bon vous pouvez vous présenter vous êtes journaliste donc nous autres on est certainement merci Eric pour cette invitation parce que le travail que tu fais en tant qu'activiste permet d'éclairer les gabonais sur ce que se passe dans notre pays c'est notre pays à tous et on a tout intérêt à ce qu'il se développe et que tout aille pour le mieux bon là aujourd'hui on est là parce que il y a eu un drame il y a deux semaines une famille quasiment été décimée 7 personnes sont morts suite à un éboulement de terre au niveau du Pk8 l'affaire a été relé on en a parlé compte tenu du fait qu'il y avait un deuil les gens se sont abstenus de faire trop de bruit de rentrer dans des attaques et tout mais il y a un temps pour tout aujourd'hui nous sommes à deux semaines je pense qu'il est temps de s'interroger de savoir pourquoi au niveau de Pk8 il y a eu un éboulement c'est ça l'interrogation principale pourquoi pourquoi au niveau de Pk7 Pk8 les eaux ne sont pas évacués correctement et là il faut vous rappeler qu'il y a eu un projet il y a eu un projet qui était initié par le gouvernement avec la collaboration de la Bible la banque islamique de développement pour construire ce qu'on appelle un bassin versant qui devait servir à évacuer toutes les eaux en français facile pour les jeunes sur le bassin versant c'est les grands voilà des sortes de grands carnivaux les carnivaux là comme ceux qui s'étouvent actuellement au pont de la québé au pont de la québé ou encore en zayon en zayon ok d'accord c'est ça et il y avait un bassin versant qui a été prévu au niveau du pk8 pk8 pk7 terre nouvelle tous ces quartiers-là devait être désengorgé désengorgé par le bassin versant de terre nouvelle problème c'est qu'à ce jour au moment où toi et moi nous faisons ce lien nous parlons le bassin versant n'est pas terre alors que il y a eu de l'argent pour te donner des chiffres le bassin versant faisait un peu pour le projet le projet c'est à peu près 29 milliards de français pas 29 milliards 605 millions 280 mille francs c'est pas qui ont été décaissés qui ont été décaissés par la bande islamique de développement ah mais on peut dire par le contribuable gabonais parce que c'est l'argent prêt qui est rendu par le contribuable gabonais exactement c'est à dire que l'état va emprunter auprès de la ville ouais cette somme là vous dire on doit réaliser ce bassin versant ouais et l'état va solliciter les services des sociétés du major on va pas on va pas tourner en longueur c'est la société sosia satan sosia satan sosia satan qui prend le marché qui prend le marché pour la réalisation de ce bassin versant de terre nouvelle ouais le problème c'est ce qu'il y a qu'il y a que jusqu'à présent le projet n'a pas été réactiver dans son entier c'est une société gabonaise non 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 entièrement française c'est une société française c'est une société française c'est une société française mais le l'actuel directeur général de sosia satan monsieur virgine denis c'est un français le président du groupe sosia satan c'est un français il s'appelle monsieur j'ai ambition de l'eau vous allez comprendre quand on va développer le rôle joué par ses responsables dans cette affaire ok d'accord mais c'est une société entièrement française ok d'accord et donc l'état garonais dans le marché après un fait d'offres sosia satan souscrit et puis ils obtiennent le marché sosia obtient le marché et doit réaliser le projet on se rend compte que le projet n'est pas arrivé à terme mais pourquoi il n'est pas arrivé à terme pourquoi à ce jour le marché est à l'arrêt en tant qu'ils ont perçu de l'argent en tant l'argent était décaissé pour la réalisation de ce marché et là c'est avec le travail de la tax force qui vient d'être dissous encore encore ça c'est notre débat mais on va en parler le travail de la taxance qui va nous permettre de comprendre que le projet qui était mené a fait l'objet de plusieurs surfacturations la taxe force dans son investigation c'est à dire va avoir un prendre tous les éléments du dossier va convoquer le responsable de cela s'attendre au gabon monsieur vigile il va être auditionné par les services de la contre-ingérence attention par les autres nous c'est normal nous n'ont pas le cédant que ce qu'on appelle le b2 le b2 voilà donc il va être auditionné et dans l'audition le procès d'audition dont on a eu accès dans nos investigations il faut rappeler que l'investigation est menée par l'ensemble des équipes du journal d'investigation et ils vont on va découvrir que monsieur virgile lui-même va reconnaître que l'une des raisons pour lesquelles l'os le projet n'est pas allé à son terme jusqu'à ce jour c'est parce qu'il y a eu des surfactuation évidemment les techniciens de la taxe force vont vont dans leur investigation démontrer aux responsables que sur ce point par exemple nous avons tel élément on va rentrer dans les détails après tel élément sur tel élément on trouve qu'il y a des surfactuation et ils vont auditionner le directeur général lui-même qui va reconnaître en effet il y a eu surfactuation et la taxe force dans son travail va permettre de démanteler près de 27 milliards de pensé pas de surfactuation 27 milliards 27 milliards des gars venez-vous de coûter bien 27 milliards 7 milliards on parle par exemple en détail sur un point lorsque la taxe formée ses investigations elle découvre par exemple qu'il y a eu 1 milliard 651 millions 640 mille 400 francs je répète 651 millions 640 mille 1 milliard 651 millions 640 mille 400 francs de surfactuation sur ce qu'on appelle la prolongation des délais du chantier ça veut dire quoi ça veut dire que quand le chantier devait être prolongé parce qu'il y a eu par exemple un retard sur un aspect à chaque fois la société sur ce qu'il y a sur ce qu'il y a ça tombe facturé 1 milliard 600 en français facile c'est-à-dire que sur le marché du premier au premier mais comme on est dans un pays privilé ça veut dire que si le chantier est arrêté pendant deux ou trois jours à cause de plus de mauvais temps donc SOGEA factule à l'Etat gabonais 1 milliard 651 millions de francs CFA mais c'est du vol bien organisé hein du vol bien organisé d'autant que lorsque l'Etat gabonais signe signe le contrat avec SOGEA hum il y a des dispositions dans le contrat ouais donc dans ce contrat il n'y a aucune disposition qui indique que s'il y a un petit retard sur un aspect vous devez facturer 1 milliard 651 millions de francs CFA et lorsque monsieur Virgile Denis est interrogé par les services de la préférence il reconnait que en effet cet aspect n'avait pas été mentionné dans le contrat et donc le paiement de 1 milliard 651 millions c'est de la surpaturation ça c'est un aspect une question sur le monsieur il vit au Gabon ? évidemment et en ce moment il est où il est en liberté ? évidemment il n'est pas il est en liberté donc il n'est pas inquiété il n'est pas inquiété mais c'est quand même un peu méchant de savoir que quand un petit Gabonais vole une boîte sardine dans un magasin parce qu'il a faim la télé les chaînes les chaînes vous les citer par exemple comme la une il faudrait faire tout un tapage dessus on attrapait un petit Gabonais parce qu'il aurait peut-être eu un sac de cannabis on va faire toute une émission dessus mais pour un français qui vole autant de milliards au Gabon c'est le silence total c'est le silence total c'est le silence total tiens toi évoluons évoluons voilà la taxe force dans son travail va dire écoutez il y a dans ce dossier plusieurs malversations financières ouais ils vont regrouper tous les éléments les éléments d'audition les éléments du dossier technique de l'infrastructure tous les éléments et ils vont envoyer ça au procureur de la république ils vont envoyer ce dossier au procureur de la république ça c'est ce dossier mais il y a plusieurs dossiers ouais ouais mais là on est sur le bassin versant tout à fait voilà ils vont envoyer ce dossier comme les autres dossiers au procureur de la république pour que le procureur de la république déclenche des poursuites judiciaires en l'encontre de la société sosia satan qui a surpâturé en un mot chez nous aux vacations qui a volé qui a organisé un vol à l'amour voilà voilà c'est ça mais bizarrement curieusement l'enquête l'enquête le plan le parquet ne va jamais déclencher des poursuites judiciaires à l'encontre de sosia satan je vais je vais te dire pourquoi mais après on sur un autre aspect vous te montre encore le niveau de malversation dans cet avril ou de vol on voit de compliquer de complicité avec vous voilà dans ce projet il y avait un aspect qui consistait à acheter les moustiquaires imprégnés les moustiquaires imprégnés il y avait un aspect du contrat et c'était normalement pour donner aux populations qui habitent aux environs du bassin versant voilà voilà c'est aussi pour certains travailleurs au cas où il y avait qui dormait la part il y a beaucoup de moustiques parce que c'est dans une zone marécageuse c'est tout ça donc il y avait cela et d'après toi je te pose une question le plus du moustiquaire d'avancé commun jusqu'à un peu je crois que dans les 8000 ou 6000 exactement oui mais 6000 8000 6000 alors on s'est élu voilà saussure satan va facturer une moustiquaire à 75 mille français l'unité c'est dans 7000 fois une moustiquaire imprégné un vol bien organisé un vol bien organisé dans le contrat mais attends quand on sit sur le contrat il n'y a pas des gabonais là mais tu vas découvrir après qu'il y a ces personnes on appelait ça dans le cas de cette investigation cette mafia organisée bénéficie de la complicité des responsables de l'administration d'abonnés de l'administration d'abonnés on va même aller plus loin des membres du gouvernement qui sont trempés dans cette affaire qui sont trempés dans cette affaire c'est pourquoi on se demande comment vous savez quand la présidence quand le président de la publique charlie mou décide de mettre en place une taxe force c'est parce que je pense que lui-même il soupçonne les membres de son gouvernement et les membres de son administration centrale d'être des complices des malversations financières qui font en sorte que les projets n'avancent pas et la taxe force ne rend compte que au président de la république donc quand la taxe force va commencer à faire son travail comment on est sur ce comment tout ça a pu se passer alors qu'il y a des entités qui sont là pour contrôler l'action comment on peut comprendre que soja sa tombe va facturer le prix du moustiquaire imprégné à 55000 francs cfa évidemment quand on multiplie par le nombre de moustiquaires que devait livrer acheter le montant ça s'élève après je crois pas je crois j'affirme parce qu'on a mené toutes les investigations là-dessus 90 millions de francs cfa mais ça c'est toute la population gabonais c'est 90 millions c'est-à-dire que le volet seulement achat des moustiquaires imprégnés mais ça c'est ça c'est ça c'est couvrir tout le gabonais le moustiquaire dans ce projet dans ce projet soja 90 millions de francs cfa une autre aberration une autre aberration dans ce projet à même comprendre que les fonctionnaires gabonais n'aiment pas le gabon exactement parce que les collaborateurs d'Ali Bongo au débat ça vote plus la politique d'Ali Bongo au débat que les activistes qui n'ont point de doigt ou soient les opposants oui parce que nous le plus souvent on nous point de doigt Eric OTT vous êtes contre le Gabon vous montrez le mauvais visage du Gabon mais entre un Eric OTT qui est activiste et un collaborateur du président de la république qui organise ou qui est complice d'un détournement de tant de milliards entre lui et moi qui fait mal au Gabon et qui fait mal au président de la république qui empièche la politique du président de la république Femme Gabonais il faut bien écouter évoluant évoluant et je disais au préambule au début de notre live que monsieur Denis Virgile qui a été nommé il y a deux ans ouais en tant que directeur il est auditionné il reconnait qu'il y a eu ma conversation financière dans cet endroit parce que il faut pas c'est pas tant monsieur Virgile qui est qui est qui est le perso la personnalité qui est responsable de ça oui il est fonctionnaire dans une les agents dans une entité dans une société et quand il est auditionné le projet avait été lancé avant qu'il ne soit en poste au Gabon donc il reconnait il arrive il est auditionné il reconnait par rapport aux éléments par rapport aux éléments il dit quoi oui 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 c'est les confrontations d'éléments parce que la société ne vient pas comme ça la société amène tous les éléments du dossier et il y a les confrontations et puis là ils sont épinglés lui en tant que directeur il vient de connaître il reconnait que oui il y a eu des surpassations dans l'aboutissement de ce projet ouais ouais maintenant évoluons quand ça s'est fait le président de soja s'attend qui est monsieur jean michel gueuleau il vit ou ça il vit en france il vit en france voilà il vit en france il va prendre son stylo il peut écrire au premier ministre d'abonnement il va dans cette correspondance dont on a eu accès en date du 20 septembre 2022 il va écrire madame le premier ministre pour demander au premier ministre de procéder au limogage de monsieur pierre du roux qui était le responsable en quelque sorte de la taxe force vous comprenez vous comprenez d'accord 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 donc le président du groupe du groupe soja 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 qui vit en france qui vit en france sachant bien que la taxe force par la voix de son directeur vient de l'épingler vient de l'épingler vient de l'épingler a fait un très beau travail en faveur du gabon exactement et il demande il écrit à la première au premier ministre plutôt par la première dame au premier ministre de demander de procéder au limogage du dirigeant monsieur pierre du roux qui était le responsable juridique de la taxe force est-ce que tu comprends exactement et cette dernière j'aimerais bien savoir ça a été exécuté oui puisque la taxe force non seulement monsieur du roux évidemment a été éjecté mais c'est même pas attention la taxe force quelques semaines après va être dissoute donc après son courrier quelques semaines après quelques semaines après la taxe force est dissoute les agents du B2 du renseignement vous comprenez bien non il faut aller faire un vous avez pour les BR là à l'Iberbogo au débat vous dites qu'il dit que c'est à dire la première ministre est coupable parce qu'elle ne peut pas dissoudre non non attention attention mais ça il n'aime la population non non il faut pas aller sinon on va nous on va nous dire c'est quoi on va nous dire que on a apporté des accusations des accusations oui c'est comme ça il faut dire il faut dire non il faut signaler au président de la République mais la ça n'a fait le temps deux semaines ou un mois après la société l'entité a été dissoute oui l'entité a été dissoute non pas par madame Ossouka oui mais pas le président de la république mais qui a fait qu'est-ce que le mal élevé de la question que l'on se pose normalement ouais c'est comment le président de la république à lui apprendre une telle décision nous on pense qu'il a été induit par le collaborateur par son entourage et notamment par ses collaborateurs il faut rappeler que le courrier qui m'est fait à l'existence de la taçon s'est signé du secrétaire général de la présidente de la République et pour moi tout cela ce sont des complices d'accord voilà donc tout tu as raison sur ce point oui toute cette personnalité autour du président de la république ont donné la mauvaise information on n'a pas donné n'ont pas dit toute la vérité au président de la République et il a pu une décision sur les informations de la République qu'il a eu parce que quand on a mené l'investigation on découvre que ce sont les responsables et souhaitées françaises qui sont les se plaindre aussi bien chez l'ambassadeur de France au Gabon donc ils vont se plaindre l'ambassadeur de France au Gabon parce qu'ils ont été épinglés par pour dire que la taxe force met en mal leurs intérêts les intérêts c'est l'escroquerie le vol leurs intérêts que la taxe force est en train de traquer les responsables de leur société au Gabon ça dit que c'est toute une machination qui a été mise en place tu sais les responsables des sociétés françaises au Gabon fonctionnent en réseau en lobby en lobby c'est un lobby ouais et quand le lobby sans que ses intérêts sont mais j'ai l'impression c'est que ces lobbies est soutenu par l'Élysée mais évidemment ouais évidemment ils ont ils ont joué sur tout ça quand ils disent que la taxe force le travail de la taxe force met en mal les intérêts de la France au Gabon en vérité même si les entreprises mettaient la France au Gabon tu te rends compte c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire si vous nous arrêtez si vous déclenchez des poursuites judiciaires contre nos sociétés c'est que vous déclenchez les poursuites contre la France voilà c'est que vous mettez en mal la relation entre le Gabon et la France et la France et c'est dans et dans cela que les autorités gabonaises qui jouent un jeu à l'intérieur les autorités gabonaises j'ai envie de dire je préfère dire l'exécutif va 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 plier les chines moi je suis pas journaliste moi je suis sanglier devant 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 ce que l'on appelle un trafic d'influence parce que c'est exactement ce qui a été fait je vois et c'est-à-dire on ils savent mettez le coeur mettez le coeur s'il vous plaît les frères ils savent les responsables des sociétés françaises savent qu'ils sont coupables ils sont les responsables du fait que ce projet comme d'autres il y a d'autres on va revenir on va aborder d'autres projets si par exemple le projet de terre nouvelle ça n'a pas abouti parce qu'il y avait su facturation tout a eu la pression sur eux ils ont avoué mais pour empêcher vous faire en sorte que le parquet ne déclenche pas de poursuit judiciaire alors encore ils vont rentrer dans ce qu'on appelle du trafic d'influence on va voir l'ambassadeur de françois on va voir les responsables on essaie de voir les responsables politiques français en france pour mettre la pression sur l'exécutif gabonais vous faire en sorte que ils ne soient pas inquiétés pourtant ils ont volé l'argent du contribuable et aujourd'hui on peut dire les mots de la la France a fait presque peut-être du chantal sur l'exécutif gabonais qui est par exemple la première madame le premier ministre et puis c'est le collaborateur vous savez que nous sommes là et si vous aussi vous le faites bon non on va passer de tout notre poids et c'est sûr que vous ne serez plus là mais je peux même te dire je peux même te dire que monsieur virgile ouais avait été reçu par madame au choc le premier ministre elle est interrogée pour savoir pourquoi les voulaient voilà les chantiers n'avancent pas et tout hein mais ces derniers ne vont jamais expliquer aux autorités du moins au premier ministre les véritables raisons pour lesquelles le chantier par exemple de terre nouvelle est à l'arrêt vous comprenez ? il a fallu que la Tarsos fasse un travail mais madame le premier ministre elle a quand même un cabinet elle a elle a dans son cabinet elle a quand même toute l'expertise aussi oui mais tu sais dans ces histoires dans cette ou ça que ces collaborateurs aussi c'est judé il faut il faut il faut il faut que l'entité ouais qui a qui a la responsabilité par exemple comme c'était la Tarsos et le pouvoir nécessaire pour faire convoquer un directeur général d'entreprise et pour lui demander des comptes sur l'aboutissement de travail parce que la Tarsos la Tarsos ce n'est pas seulement Pierre Bureau qui était le responsable juridique il y avait par exemple un responsable de la douane il y avait un responsable des impôts il y avait un responsable du ministère des travaux publics il y avait un responsable ce sont les responsables de l'administration des experts gabonais que l'on a pris que l'on a pris un package un package pour pouvoir superviser la Tarsos pour dire auditez nous les projets par projet mais est-ce que ces responsables aussi ont été aussi euh comment on a fait vous appelle ça quoi auditez aussi par exemple aux bénévoles non 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 c'est-à-dire je comprends c'est-à-dire les responsables c'est-à-dire que tous ces responsables d'administration ce sont eux qui constituent la Tarsos oui non et donc ce sont eux qui vont aller maintenant auditer ce sont eux qui auditent les entreprises les entreprises il y a eu je regarde mes chiffres 1500 entreprises gabonaises qui ont été auditées ouais 1500 entreprises non toutes gabonaises ouais 1500 entreprises 1500 entreprises gabonaises non qui ont été auditées dans le cas de cette affaire ouais 1500 entreprises et sur les 1500 entreprises la taxe force a découvert qu'il y a eu environ non pas environ 440 milliards de dettes fictives 440 milliards de dettes fictives donc ça veut dire qu'une dette qui n'existe pas exactement on vient te l'imposer pour que tu puisses payer donc le contribuable gabonaises un bac de voie 440 milliards de francs et pas aux entreprises pour se partager pour les dettes qui n'existe non en réalité c'est pour se partager c'est une mafia c'est une mafia c'est une mafia c'est toute une mafia organisée dans notre pays est-ce que tu comprends hélico tu sais et au moment où tout est déjà fissé ouais tout est déjà mis en place ouais pour que l'état car on ne puisse payer cette dette là ouais la taxe force va se mettre en branle pour dire non attention attention sur tel projet là on a pu prendre le projet de terre nouvelle il y a de la marque à l'intérieur il y a de la marque à l'intérieur donc ils vont devoir se trotter le paiement voilà on bloque tout ouais on auditionne on investit pour découvrir qu'est-ce qui ne va pas et là vous très bon travail et là on va parce qu'on n'est pas le bon bon ça c'est par exemple là on a pris ça qui est bien le mieux pour gabon le projet là on a pris le projet de bassin versant de terre nouvelle j'ai tenu au moment où nous parlons le projet est à l'arrêt donc les eaux avec les pluies qui arrivent n'arrivent pas à avoir un canal pour circuler normalement l'émancipation ne se fait pas correctement qu'on s'est passé sur les lieux et les engins ou soit est-ce que la société est présente encore non elle n'est plus présente elle n'est pas présente actuellement on peut juste voir par exemple si tu vas au niveau de terre nouvelle vers le pkc tu vas voir mais les proulets le travail l'infrastructure a été faite à hauteur de 40% à 50% à 50% à 50% je suis en direct quand tu m'appelles maman Moussavou je peux pas couper le diète pour pouvoir te répondre donc le projet a été réalisé à hauteur de 50% voilà parce que le bassin de terre nouvelle moi normalement c'était ce qui était dit au début le bassin de de non tu me dérange pas c'est que si je te réponds je ne pourrais pas continuer le lave sans que je coupe le lave je te réponds c'est un peu ça en ensemble maman donc le bassin de terre nouvelle devait être relié à celui de Zayan pour permettre d'évacuer les eaux hein jusqu'à présent rien n'a été fait rien n'a été fait rien n'a été fait rien n'a été fait quand tu t'arrêtes à à deux ans pour nous rien n'a été fait parce que de l'argent j'étais dans l'eau quand quelque chose est fait c'est-à-dire que tu prends le chantier de quelqu'un tu l'amènes à bord t'aimes il est satisfait c'est comme si tu le mettais par exemple 10 millions et il arrive et tout il fait les fouilles il te montre de ranger des bics tu bienvenue qu'est-ce qui a été fait est-ce qu'en ce moment peut-être le tout à l'intérieur non donc c'est-à-dire que pour moi rien n'a été fait voilà donc c'est encore ça pour la lune là on était sur terre nouvelle terre nouvelle qu'on parle ce qui se passe donc en réalité dans un vrai pays c'est-à-dire que les sept morts-là devaient être même mis sur le dos de cette entreprise parce qu'en réalité s'ils avaient mené les travaux à bon terme on devait avoir cet éboulement exactement exactement parce que le CPP qu'ils ont creusé ils ont sûrement bougé certains endroits et l'eau ne se vacue plus bien normalement les chèques d'issue et ces essuies créent ce qu'on appelle les éboulements exactement pour moi ils sont responsables dans un pays normal oui ils allaient reprendre le compte d'états comportent plainte contre la société contre la société à ce que mais les plainte l'avoir arrivée au contenu coup de départ il avait dit voilà voilà parce qu'il ya eu des morts et c'est mort là sont la conséquence de du fait que le bal le l'air quand il n'a pas été réalisé totalement mais ça c'est pour ce jour ça tombe et ça c'est pour le prochain le projet du bassin versant de bien notre projet toujours dans le cadre du travail fait le projet de marché sont en train de penser dans l'autre dans l'autre c'est un marché qui devait permettre aux femmes gamounaises qui vendent dans des conditions déplorables sous la pluie sous le soleil des aliments c'est compliqué pour certains qui avec cette activité permet un insurvient nos besoins de leur famille famille avec l'activité de commerce il peut mettre à son rapport à l'aménier à l'aménier donc s'appelle ça fait générer de l'agent dans l'état d'avouer l'état garonnais pas dit on va construire un grand marché au niveau des marchés au niveau de français et tout est fait on donne le projet à l'épaule c'était la société m'activait le marché de l'année c'était au nom de bâti vers la société à la construction du marché de l'eux des gens c'est bien c'est bien c'était c'est m'activait ouais et donc le montant global c'est 4 milliards 456 millions de français dans un mois ça ne veut dire qu'à nos occasions on appelle ça les dévies nous avez dit qu'ils ont fait les dévies et nous pour réaliser le marché tout fini c'est au montant de 4 milliards 456 millions d'un milliard c'est ça pour la réalisation du marché de l'eux donc le débit monte à 4 millions de 400 milliards vous réalisez 4 milliards pas 4 4 4 milliards 456 voilà donc mais j'étais et vous réalisez tout vous nous répétez les clés et non pas les commerçants on les amène c'est le content c'est comme ça au moment où nous faisons ce direct le projet est à l'arrêt au moment où nous parlons le pour le marché le projet du marché de france et ville n'est toujours pas le gouvernement numéro 1 de l'envoyer moins peu d'argent j'ai fait mon billet je m'envoie à france et puis vous laisser les paris là qui avait beaucoup d'argent là mon numéro est tellement envoyé moins peu d'argent je vais aller filmer le marché là parce que quand il faut poursuivre les activistes là vous êtes les premiers le service de renseignement allez-y voir que l'escroquerie que se passe à france vie dans la province du président de la république voilà donc c'est n'est pas les venant pourquoi le projet n'a pas été livré bon il faut aller étape par étape ouais donc on est là pour ça prenons tout le temps il s'agit du gabonais le 23 juin 2020 l'état gabonais va estimer que le projet n'est pas réalisé comme il veut donc il va retirer le projet à la société bâti vert parce qu'il estime que il n'a pas les capacités il n'a pas les capacités mais il n'a pas les capacités puis le robot de l'ommage et moi je l'appelle d'offres voilà pas savoir pourquoi ouais donc une équipe des techniciens du mystère des travaux publics l'équipe à se rendre les imprimés quoi on a des tp voilà voilà tout à même pas brûler notionnelle dans la révision va se rendre à france et vie pour évaluer c'est à dire on arrive ils vont évaluer vont faire vraiment un véritable travail parce que les gabonais a beaucoup d'espérations qui connaissent leur travail oui oui ils vont arriver évaluer le niveau des travaux effectueux par bâti vert et ils vont aussi évaluer le travail restant ou dit bon écoutez quand on regarde là est-ce que bâti vert aurait rentré en totalité de son enveloppe la bourse et la voilà que ce que je veux savoir non bâti n'allait pas rentrer en totalité de son emploi mais ok déjà dans dans la avec l'enveloppe qu'ils ont eu noué et le niveau qu'ils ont réalisé l'état a estimé que c'était pas satisfaisant à aucun avant donc ils ont voilà et puis la société on retire le marché parce que là c'était déjà fait que plus ou moins il souffle et voilà donc ils ont étudié d'avoir attiré le marché et l'état va les experts du message en plus vont évaluer le reste des travaux après l'envoi bien sûr oui ils vont faire tout le travail d'expertise oui mais qu'ils vont les mettre acquis et pour mettre au ministre au ministre des travaux publics au milieu des travaux publics à l'époque c'était monsieur boujama lundi ou à l'été ministre ils vont estimer que pour la fin du marché il nous faut un milliard de cent quatre millions ça dit que vous terminez un le marché l'état gabonais doit dépenser un milliard deux cent quatre millions de pensées pas jusqu'à présent il n'y a pas trop de soucis donc l'état gabonais va lancer un nouvel appel d'offres il va dire aux sociétés volets et fait des propositions les sociétés vont venir ils vont faire des propositions sauf que aucune proposition n'était satisfaisante ma partie de ce moment l'état le ministère va dire à avoir les techniques et le projet les appels d'offres on a reçu n'ont pas été satisfaisantes parce que le monde est sur le matin voilà les d'autres nous font des montants très élevé voilà d'autres voilà c'est les par mois en gros et logiquement quand c'est quand c'est comme ça on a fait ce qu'on dit en fait que la paix d'offres était un futur comme la paix d'offres était un fonctionnement l'état d'offres à nouveau lancer un nouvel appel pour trouver la société qui sera capable de continuer le projet mais dans le dents dans le même type d'enveloppe voilà on t'en est évalué par les techniciens du ministère des européens c'est pas bien alors que tout cela est fait l'ancien ministre des travaux publics monsieur nous dans des conditions totalement opaques choisir par entente directe la société zel btp donc lui-même et c'est vrai comme c'est dit avec ses combats il a eu la paix d'offres vous m'avez le comportement que les appels d'offres là les montées étaient élevées donc moi j'ai choisi une entre où j'avais un de mes copains bon je ne dis pas ça que nous nous sommes là nous sommes dans le cas d'un btp va être choisi de manière totalement opaque c'est comme on appelle un ami parce que la paix d'offres la paix d'offres définit plus ou moins la clairvoyance voilà mais quand on dit pas d'un coup moi je vais pas d'enfant tel entreprise c'est à dire que c'est des clés à gré exactement entend dire ouais les responsables du ministère et l'ancien secrétaire général et puis le danser les acteurs vont même écrire au premier ministre pour rendre compte de ce qui est en train de se passer mais c'est pas c'est qu'on dit que dans mon avis on a fait une décision qui est plus loin qu'il a dit qu'il n'a pas le voilà madame le premier ministre voilà le dossier là si d'aller compte rendu on a eu accès à ce compte rendu ou les responsables du ministère rencontre de la situation à madame le premier ministre des faits autre chose le projet qui est évalué à 1 milliard 200 millions la société zend btp la qu'est une société aussi française oui j'avais pas les conseils va essayer que pour réaliser le le marché nous il nous faut 3 millions soit le double et c'est qu'est ce qu'est ce qu'on dit donc attend on va le doucement noir et les sangliers non de comprendre donc ça veut dire que enfin enfin c'est facile moi je compte je vais construire nous en parlant de trois chambres salon cuisine j'appelle un peu de maçon il arrive me dit monsieur et les côtés c'est mon montré votre maison là tout fini qui à la main c'est par exemple 15 millions je lui dis ok je ne fais pas d'un mille avant les millions le gars il commence et ça mais un moment donné il se souffre là dans sa joie il a défensé plus d'argent que de faire des travaux et un moment donné je me mets à appeler l'expert maçon je lui dis bon comme toi tu n'es pas maçon mais tu es expert en btp pour me terminer la maison là qu'est la maison là est ce que je peux encore par exemple dépenser combien lui va me dire ah en réalité pour terminer cette maison là il te faut dépenser par non 5 millions c'est ça il faut terminer pour terminer ça il faut 5 millions donc j'ai lancé l'appel donc aux maçons du quartier pour dire bon venez je veux bien que cette maison soit terminée les maçons arrivent en train de faire des propositions mais en tout temps l'expert m'aurait dit que non ça c'est 5 millions seulement tu termines ta maison clé à la main tu rentres et tu oublies le premier maçon c'est ça exactement voilà donc je vais étudier le dossier un moment donné je me rends compte que les gars me demandent par exemple 5 millions 5 millions après j'ai dit non je laisse les maçons là je peux prendre quelqu'un un ami qui va me dire que non au lieu de 5 millions donne moi 8 millions 10 millions donc je respecte je refuse que en réalité il me faut 5 millions comme c'est quelqu'un qui m'a donné seulement le chantier je lui dis que non bon pour que tu veux que j'ai terminé ta maison il faut encore me donner 8 millions de lui à moins forcément il dit que ça n'était voilà cela où on s'est passé parce que moi j'ai pas le conseil pas si moi j'ai juste anglais comme avait dit qu'on va j'ai cassé le but que je suis c'est là donc moi je ne peux pas le côté des des intérêts donc ça veut dire que lui là il va pas déjà oui lui encore c'est à dire que cette fois c'est pour même que le montant réel j'ai un btp ouais j'ai un btp va essayer que pour terminer les travaux du marché des fonds c'était qu'il c'est un milliard que les espèces avaient dit il faut un milliard de sang ouais eux ils vont amener à 3 milliards 83 millions de francs c'est pas il a son bonbois à l'intérieur la question que nous on se pose oui c'est comment le ministre des anciens ministres des travaux publics a pu valider l'offre d'une société qui devraient les françaises qui demandaient le double de celle des espèces l'on dit de ce que c'est espère à lui c'est un ministère lui ont dit lui ont dit donc ça veut dire qu'il n'a pas convaincu de nos espèces c'est pas une question de confiance et comment c'est juste en tout cas quand on a les espèces c'est pour dire qu'en réalité ce sont trois fois sur le terrain c'est par rapport à l'air rapport que tu es édifié et que tu travailles toi tu es ministre tu conduis juste la politique du président de la république soit la politique du pays mais l'espèce c'est celui qui est sur le terrain celui qui est sur le terrain comme ma femme à la cuisine quand elle me dit tu veux inviter tes amis bon ils sont 10 moi pour faire 10 plats il me faut par exemple tant 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 d ingrédients moi je vais dire non c'est que si je dis non c'est à dire qu'en réalité c'est moi qui savante la cuisine de ma femme exactement c'est en gros ça l'esprit de ce qui est en train de se passer c'est à dire il y a eu et on lui a eu des déconnivences des ententes au pack en notre sens entre le ministre le ministre et les responsables de ces sociétés et ça qui est embêtant c'est à dire que la plupart des sociétés sont les sociétés françaises voilà et tout à bien c'est du lobbying et tout à bien pour montrer à quel point il ya quelque chose qui est pour plus haut dans votre pays dans le fonction de moi de notre pays le président de la république au regard des chantiers à l'arrêt du même décide de non seulement limogé le ministre bouddha ballonzi mais en plus de dessous tout le ministère parce que lui-même il se rend compte qu'il ya un problème ils se rendent compte que les projets n'avancent pas il les mange le ministre et il dit surtout le ministère et il ya les gabonais qui vont payer dans tout ça et c'est tout bien et au dernier conseil des ministres le même même ministre qui ont employé le marché qui est d'un qui est accusé de malversation dans un marché à ce marché d'un autre qui est accusé par son propre chef le besoin d'abus d'incompétence et non voilà et nommé à la tête du faner qui est une entité qui est là pour l'exécution aussi de certains marchés dans les travaux non pas sur cela arrêter le président des métiers des liens c'est 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 un business où c'était pour certains cadres de la république on se pose la question de non mais non c'est à l'issan non 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 les gars ne louvrons pas la face même si les gens ne veulent pas parler de ça mais reconnaissons que au de neuf jours aujourd'hui ça c'est moi moi j'assume ali ben bongo est malade et il est trompé par les gabonais mon frère même quand tu as le palu même ton petit-fils ton enfant papa arrive à te dérouber 500 il était à côté des histoires parce que tu as tu veux te débarrasser de lui parce que tu te dis dans 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 ton âme intérêt tu souffres tu dis bon ok d'accord j'ai compris ok papa oui là bas c'est comme ça mais tu ne sois plus de la maison donc arrêter mais non on se pose tout ce qu'il ya une question comment un ministre parce qu'il ya une augmentation pas même ne peut pas dessous de quelqu'un aujourd'hui ne savait même pas de moi eric deux semaines après on est bon mais il est nommé à la tête du fan est dans tout ça les petits gabonais qui étaient au ministère du tp sont ou souffrent donc ceux qui organisent ouvrent des détournements sont toujours récompensés là je pense que ali n'est pas responsable même si même si je ne suis pas d'accord avec sa politique mais c'est les hauts cas qui sont autour de lui qui joue quand même cette mafie donc c'est un ballon qui joue et c'est exactement ça tu fais bien de le dire tu fais bien de le dire il y a beaucoup de tromperies dans toutes ces affaires et on a des éléphants blancs partout 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 mais ali ben bobo ce sont tes collaborateurs tu as besoin de payer non vous nous proposent de l'ouma caya et les collaborateurs que tu penses tu te font du sale boulot ils te mettent les bâtonnes dans la rue mais ils savent qu'ils se présentent devant les électeurs vous dit que c'est moi mais en des temps et il s'abote et on met ça sur le dos de qui les activistes or les opposants or les enfants la parle trop il faut les envoyer au b2 il faut les envoies c'est cela mais ce qu'ils voient les milliards sont en liberté ils voyagent ils ont des grosses voitures voilà et vous les gens de france et puis là vous n'aurez pas le marché maintenant là je vous dis parce qu'il ya eu détournement vous comme vous êtes à france ville vous ne voulez pas parler parce que vous dites que sinon on parle on sabote la produite du chien de l'état mais arrêtez vous n'aurez pas des infrastructures parce que si vous restez toujours silencieux et c'est pas bon que ce soit pour les autres provinces aussi parce qu'il ya les gars et les cadres à la balle et les jeunes qui se disent bon écoute on a eu pendant un chantier mais si on vient par l'effort c'est sûr c'était que on s'est mal vu mais en réalité on sabote qui on sabote le président de la république on sabote qui on sabote le gabon et on sabote notre avenir les gens qui ont tout dit c'est-à-dire que là on vient à travers les projets que l'on a des quantités de montrer à quel point le gabon est victime non seulement de ces raisons c'est-à-dire des membres du gouvernement des membres de l'administration centrale mais aussi des tout un lobby d'une mafia française qui à qui on octroie les marchés publics et qui n'a qu'ils n'ont souvent de la réalise pas mais même quand elle parvient au bout de plusieurs mois à réaliser ses projets qui sont des projets qui souffrent de plusieurs défaillances plusieurs mots et en plus on découvre en investigant que ces projets là dans ces projets il ya eu beaucoup de surfacturation beaucoup de surfacturation au point que le projet parfois n'arrive pas à aboutir il faut à nouveau en effet que le gouvernement cherche à nouveau des moyens financiers pour que le projet puisse aller à son terme c'est par exemple le cas à l'âge et le bois non écoute j'ai qu'on peut dire ça j'ai pas prêter attention et ce qu'on va et je suis dans le bureau de d'un ami non tu as bien fait il me demande comment on appelle ça voilà 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 vraiment vraiment excisez moi excisez moi voilà voilà axel merci je n'avais pas vu ça même moi même à ce que c'est que je suis en train de squatter non l'internause voulait bien que la photo et des musées à libérer mon qu'est le président du gamin soit quand même un peu plus ou moins d'accord voilà ok d'accord donc on était en train d'expliquer ça que sur un projet on a pas à démontrer le cas du bassin lecine de pierre nouvelle on a aussi démontré le cas du marché de france mais on va revenir avec ton autorisation voilà non moi c'est moi c'est un beau verre on ouvre c'est bien ce qui s'est passé comment la taxe force a été démontré dans un pays normal est ce que madame le premier ministre ne devait pas démissionner par rapport au dossier comme ça logique mais le premier ministre est déjà même le premier ministre pour le premier ministre c'est le chef du gouvernement ça veut dire que quand il a eu une défaillance au sein de son gouvernement c'est tel qu'on porte la l'entière responsabilité on ne peut pas dissoudre tout et l'épargne ministère est parce que les projets n'avancent pas et le premier ministre elle est là et son gros gabonais c'est pas cohérent bon attend gabonais pour moi je ne joue pas au ballon moi je suis pas au ballon donc ça veut dire que tu vois quand vous qui jouent au ballon là c'est à dire que le plus souvent c'est l'entraînement qui paye les pots cassés quand les joueurs ne joue pas bien mais pourtant le coq n'est pas sur le terrain mais le simple fait qu'il a fait le placement des joueurs il dit lui-là est là lui-là est là parce que je sens que cela peut m'apporter tel résultat donc c'est pareil pour le premier ministre c'est pareil c'est comme pareil pour le président de la république le président de la république choisit son premier ministre pour conduire la politique du premier élu du président de la république son projet des sociétés donc quand il y a failli dans un ministère réellement c'est madame le premier ministre qui devait démissionner logiquement madame le premier ministre ayez le courage de démissionner logiquement si le président de la république ne peut pas vous demander une démission mais par honneur par respect démissionner parce que vous avez failli à votre politique et à la politique du président de la république oui non elle va démissionner parce que nous on peut les pots cassés nous les populations c'est-à-dire que les personnes qui peuvent nous aider il faut pas non moi tout c'est le premier ministre parce que le président de la république il y a plusieurs dossiers qui passent au dessus de sa tête et dont elle n'a pas la pleine maîtrise mais attend elle n'a pas la pleine maîtrise comment comment est-ce que moi je veux te démontrer ouais mais attend oui ok là on a démontré mais quand elle est au courant de la chose c'est comme moi et comme toi on a des enfants moi quand je suis par exemple ici en train de faire ce direct là moi je sais pas là où se trouve mes deux garçons on est d'accord je ne sais même pas là où se trouve ma femme je ne sais même pas là où se trouve ma nous mais si un responsable du quartier arrive à me dire que monsieur élicopté au moment que vous étiez absent au quartier votre enfant s'est permis par exemple d'aller casser la vie la fabule de quelqu'un ou aller faire du banditisme chez quelqu'un du moment que moi je suis au courant je fais quoi si je ne servis pas si je ne servis pas ce que arrêter je suis complice oui je suis alors donc ça veut dire que les dossiers survolent sa tête parfois elle n'est pas bien informée mais le seul fait des réseaux sociaux aujourd'hui là on le sait le fait que la presse informe mais elle devait s'appuyer sur ça elle ne va pas me dire que si le collaborateur ne lui dit pas mais elle dit quand même la presse logiquement un premier ministre un premier ministre doit lire toutes les presses je vais te donner une information oui lorsque la taxe force a été dissoute madame le premier ministre a envoyé une correspondance au responsable d'une façon pour lui dire vous avez convié votre travail correctement vous avez convié félicitations parce que parce que il faut se rappeler attend elle est dit avant qu'on ne soit après en sachant que tout en sachant que la taxe force avait fait un travail formidable ouais elle travaille professionnel en démantelant 440 millions 1 440 millions de détectives mais non il ya nos milliards 440 milliards de détectives maintenant la question selon ce qu'on se pose c'est comment après avoir fait tout ce travail là le super du romain qui a été le responsable d'un cas avec les mêmes décorés par la présence à un bruit pour la qualité du travail on lui découpe la qualité du travail il a été décoré pour la qualité du travail qu'il avait lui a réalisé voilà donc mais pourquoi à quel moment la mafia française les lobbies des entreprises françaises installées au gabon avec la complicité de l'ambassadeur de france au gabon avec la communauté l'ambassadeur représente le président d'un pays d'avant la combattre de ses personnalités vont mettre la pression mais parce que le jeu le 11 octobre le 11 octobre 2022 donc ça ne fait même pas un mois on en tant que 2022 monsieur pierre du haut en tant que chef de mission de la taxe c'est lui mais c'est perdu voilà celui-là et pierre du haut pierre du haut et là tu vois c'est lui pour te montrer tu vois cette correspondance qui est mise en face parce qu'on a mis on a mis cette correspondance en fac similé pour bien montrer la véracité regardez bien celui-là voilà la lettre est là la lettre là cette correspondance si vous arrivez à la lire qu'est-ce qu'elle dit c'est la correspondance que monsieur du haut envoie au procureur de la république il envoie au procureur de la république gabonais il envoie au procureur de la république gabonais cette correspondance là qui date du 11 octobre et dans cette correspondance qu'est-ce qu'il dit dans cette correspondance il dit monsieur le procureur de la république nous avons audité des entreprises plusieurs entreprises mais nous faisons parvenir le dossier de plusieurs entreprises qui ont été épinglées pour les affaires de sur facturation vous avez ici qu'un voilà j'ai lié pourquoi vous en comprenne monsieur le procureur de la république permettez moi de vous transmettre pour compétences le fichier concernant certaines entreprises ayant fait l'objet le dit par les services de la tax force et comme indiqué dans l'arrêté portant création attribution et organisation de la tax force pour le règlement de la dette de l'état notre responsabilité cesse après saisine du procureur de la république lorsqu'il est versé au dossier des éléments probant le détournement de déniers publics et de surfacturation c'est-à-dire monsieur du haut dans cette voie pour que la publique nous voilà le travail pour nous ça s'arrête la voie là c'est un avalé le front de la continuité la continuité existe pas de la bonne voie là nous et notre travail consistait à auditer les entreprises on a audité maintenant voici je vous envoie les dossiers de cette année avant vrai tout le dossier il envoie les dossiers de certaines entreprises qui ont été épinglées et dans l'ocule la lettre il cite les entreprises il dit la société soit sur une société et épinglé pour des surfacturation sur le marché la construction du lycée technique de gamba le lycée technique de gamba gamba la bosse de l'éléphant d'abord au système de défendre c'est la société soit une société française voilà pour bien écouter le groupe concept concernant les travaux des étanchéité des bâtiments de l'université des sciences et techniques de massoko dans ma soupe là où à l'estime là où les enfants sont de haut là là on est plus là voilà c'est là c'est là c'est là c'est là où les tâches était parce qu'elle est acheté c'est pour empêcher l'eau de celle pittée dans le bâtiment et comme le bâtiment à plusieurs années les vieillissants et vieillissants c'est cette société qu'on appelle groupe ce qu'on sait qu'il y avait la responsabilité de mener les travaux là c'est un nouveau possible c'est un groupe aussi français on est les esclaves qu'à la société zen concernant les travaux de réhabilitation du marché de la commune de france et vie tu vois ça ça aussi c'est un c'est la mêlée la société tu as aussi pensé d'avoir qu'à saisonnable concernant les travaux des voies de grand libre ville la voie de grand libre ville dans les poubelles qu'on voit l'appartement les ruelles à l'angoisse tu viens voilà pour faire leur société qu'il y avait c'est un nombre d'un pape et voilà aussi là exactement et vous donner les endroits où il n'y a pas le pouvoir c'est elle cette société et là c'est aussi françaises aussi françaises et là ce qu'on prie concernant les travaux des voies du grand libre on peut même qu'on comprenne une bonne heure qui est au moins le moins six sociétés six sociétés françaises voilà donc les conseils des magas au gabon c'est réservé uniquement à la france voilà donc il n'y a pas de gabonais qui ont des c'est je te dis c'est un lobby tandis que pendant que les hommes et les belles entreprises de btp gabonais souffre souffre vous avez des majeurs ce qu'on constate comme des majeurs mais en vérité ce sont des noms qui récupèrent tous les grands marchés pour aller donner ça aux petites entreprises et ils vont s'asseoir voilà ça c'est et ils ne conduisent même pas car ils sont comme les démarchés du priant c'est que c'est une mafia organisée et dans la correspondance qu'on est toujours en termes d'analysé le monsieur monsieur du haut dit dans la perspective de ses auditions il ressort d'apparent soupçons de malversation financière et de surfacturation complaisance de surfacturation qu'on présente au bénéfice des entreprises adjudicataires c'est clair là c'est le chef de mission qui parle au procureur de la république donc avec qui a fait le terrain qui a fait le rapport qui a fait tout ils ont fait les auditions des responsables de son dossier il dit que c'est là voilà c'est là et le procureur ça soit suis ça il dit monsieur le procureur c'est maintenant à vous de déclencher les poursuites judiciaires bon là là t'en abonne un bon quoi là c'est un petit voilà un gros dossier comme ça là les gants ne sont pas inquiétés mais pour la pour le petit dossier de serpentin aujourd'hui là le grand yama est en train de périr en prison peuple gabonais vous comprenez voilà le président yama soit disant qu'on est détourné si c'est combien de millions de deux et de suite et de deux professeurs au serrat au turc serpentin qu'on a que on aurait porté plein qui en tête de bruit que le procureur ou sur le magistrat je ne sais pas gade en prison mais voilà quelqu'un qui a fait du bon boulot qui envoie ça au procureur pour les entreprises qui sont en train de voler le contribuable gabonais ils ne sont pas inquiétés mais on il ya le miyama est en train de pourrir en prison il a même perdu sa femme il est un état un état de santé très fragile on ne peut pas lui donner une liberté pour vous appuyer se soigner ça semble qu'il est gabonais il ne peut pas fuir au gabon et voilà des gens qui ne sont pas gabonais qui vivent ailleurs comme le président ont dit qu'il est en france mais il est timide et les autorités mais ils sont des conflits sont en liberté non lui comme il est en france le gabon ne peut pas faire un mandat comme le président qui est là bas je ne sais pas que tu as dit lui là monsieur que le belon de l'or comme le gabon ne peut pas le qu'on est un état incapable mais de même un mandat d'arrêt sa société oui mais c'est à dire que non lui perdant mais ce qu'ils soient ici là on devait quand même les saisir parce que le comayama comayama un gabonais peut-être saisie par une petite affaire par deux compatriotes qui ont porté l'agent de miyama mais on laisse les gars qui sont tentés de détourner les milliards ils sont assis chez eux mais c'est ce qu'elle juste après parle c'est pas le même procureur là qu'il y en fait mais c'est le même procureur là on te dit la lettre ouais la lettre elle est là libreville le 11 octobre 2002 donc ça ne fait même pas mais c'est le procureur de toi à moi réellement pourquoi retenir jean-rémi yama sachant bien que voilà les vrais dossiers voilà la lettre c'est pas éricotique et voilà la lettre il passe dit que la lettre à vous a été destiné vous l'avez reçu vous avez lu avec tous les dossiers avec tous les dossiers non à celui qui a fait la lettre à ceux qui amènent les enquêtes bravo tu es un vrai gabonais voilà le gabon voilà les gens que le gabon a besoin parce qu'on doit sortir de tout ça alors c'est pas les petits dossiers et les côtés tôt aurait fait diffamation si quelqu'un il va se retrouver en prison mais voilà les gens qui volent les milliards qui empêchent le gabonais d'avancer qui empêchent le gabonais de rentrer en concurrence avec d'autres pays voilà les gens les cadres d'une administration qui empêche même de qui bloque même les projets de leur propre patron qui est le président de la république ils ne sont pas inquiétés mais c'est les côtés qui auraient fait un live dans le bureau de quelqu'un qui l'est même venu louer même ou demander que l'on va faire non via c'est pour éclairer l'opinion dire que non parce qu'en réalité dans tout ça mon frère on est on est impacté c'est comme dans un village on doit construire une école quand on n'arrive pas à construire l'école mais c'est les enfants c'est c'est les habitants de ces de ces belles et qui prennent un coup eric et justement on vient de l'issé quand on dit par exemple le groupe soit ouais qu'il avait réalisé le lycée technique de gamba donc c'est qu'il dit que le lycée technique de gamba si on ne le construit pas c'est qu'il voulait bien que c'est les enfants gabonais que l'on prime d'éducation ça veut dire que un gars qui est à gamba et qui est un enfant qui devait peut-être passer en 6e et devait dépenser moins on est au lieu de l'envoyer sur l'île de vie non c'est pas gentil parce que oui bon ça dépend déjà nous sommes dans l'occurrence voilà bon au lieu de l'envoyer sur le projet il devait le garder à gamba parce qu'après j'ai dit qu'il faut le louer une maison parce que tu n'es pas là-bas donc tu dois louer une maison tu dois envoyer de l'argent tu dois l'envoyer l'argent donc ça veut dire qu'il va se nourrir il va se nourrir tu fais de propos voilà alors s'il peut inscrire son enfant au lycée technique de gamba c'est tant mieux pour lui voilà l'enfant est de la même temps tout ça quand on nous on vient parler parce que dans ces projets là c'est à dire qu'en réalité quand c'est pas réalisé nous on nous escroque ça c'est que c'est ton argent oui non l'argent c'est l'argent c'est bien pour ton argent oui parce qu'on escroque d'abord le front tout bien après ce qu'on fait l'argent du quotidien c'est à dire que dans ta poche parce que quand tu envoies par exemple un enfant par exemple je suis pas gentil toi étant résident à gamba mais on te escroque une deuxième fois tu les penses plus tu les penses plus voilà donc c'est l'éducation a dit que c'est le citoyen garbonnais qui se retrouve à payer doublement pour des malversations et tient combien ces personnes c'est chef d'entreprise française sont des milliardaires ils vivent en luxe c'est ça c'est une autre fille d'une autre de la polaire allemand parce que ce sont des sociétés je pense même pas qu'ils sont ce qu'ils n'arrivent même pas avoir des grands marchés dans leur pays d'origine à toi de la photo l'osier on a la balle et non mon frère comment ce sont les jeux dans le bureau des cas des sociétés qui n'arrivent même pas avoir des grands marchés chez eux à l'été parce qu'ils ne sont pas compétents voilà mais comme il mène avec les mots les beaux plages là et le l'appliquer est-ce que tu te rends compte que dans cette affaire on voit à quel point 16 ans ses responsables et ces entreprises sont influents ont une influence une action des gens sur les dirigeants est ce que toi entreprise par un chef d'entreprise au gabon tient un chantier en france qui peut te permettre de prendre ton bic écrime et qui ont convient ministre français pour demander le limogène des responsables de l'administration il va vous me dédique à ce que tu as tu m'écris en tant qu'équipe ce n'est pas possible parce que dans un état de droit vous ne pouvez pas demander voilà pour que j'ai dit que à c'est que tout cela à libère bongo doit demander la démission du premier ministre on se retrouve dans ce que sont vous le responsable de l'administration de l'entreprise à l'impression qu'il a en face de lui n'ont pas les autorités mais les obligés mais l'autre là à nature du sud et ça c'est que jacob je m'entendais son sa présence à cause de quoi parce qu'il y avait un groupe de je crois bien d'indier des machines qui a profité de certains passe droits dépasse en fait on va pas ce que il avait des liens avec le président sud africain mais aujourd'hui c'est au gabon c'est c'est bien c'est bien au delà de cela ça dit qu'on est dans une situation où un chef d'entreprise peut demander la dissolution d'identité qui met en masse ses intérêts mais quel intérêt puisque c'est le voleur ils ont une enfin à comment on peut ça augmenter les factures voilà si si c'était acquis loyer le monde allait dire bon écoute c'est tout à fait qui a qui sont marqués le sommet loyer et maré qui a fait des beaux travaux qui a fait du très bon travail bon pourquoi lui mettre un minorité mais c'est pas le cas on est dans une situation où et c'est cela qu'il faut dénoncer il faut dénoncer la même mise des lobbies français sur l'exécutif sur le gabonais gabonais et la plupart des marchés dans notre pays des infrastructures de projet la banque est réservée aux français français donc parce qu'il n'y a pas de compétence gabonais je vais savoir tous ceux qui sont au ministère de tp qui arrive après de bons rapports là c'est qu'ils sont complétaires il ya des entreprises gabonaises compétentes mais qui n'arrivent pas à avoir des marchés bon à temps yali glace et toi qui est président mais comment tu peux concevoir que dans notre propre pays les gabonais qui sont compétents méritant n'ont pas droit au marché il faut toujours aller par la maître d'oeuvre étrangère pour venir réaliser des travaux qui ne vont même pas réaliser qui ne peut même pas aller à bon terme qui cause même des éboulements dans les quartiers où on perd cette compétence d'une même famille qu'aujourd'hui même si vous arrivez à aller loger à l'aide de l'emploi mais les membres de cette famille là ne pourront plus jamais revenir sur terre tout ça pourquoi parce qu'il ya un lobby français qui arrive quand même à influencer les exécutifs gabonais madame le premier ministre faut démissionner j'ai beaucoup de respect pour vous mais je vous demande de démissionner par rapport à ce dossier là par rapport à la mémoire des sept gabonais qui sont morts là madame le ministre d'ayez le courage de dire que non j'ai failli à la politique à la politique du chef de l'état je démissionne peut-être à partir de là ça servirait des leçons à d'autres personnes qui venaient pour dire ah dès que de nous aussi ce temps dit là de dire que à chaque fois que quelqu'un n'a pas bien voulu et tu viens celui qui viendra pas c'était les partis parce qu'il n'a pas bien connu la politique du chef de l'état il faut bien que je fasse les choses dans les normes donc clé au seigneur les français la monnaie pas de vous on n'a moi non les rembours voilà parce que tu vois voilà pourquoi ce que tu vois moi les côtés depuis un bon bout de temps j'ai félicite le président à 6 moukou je me mets dans la peau d'assemoukou ça parce que il est au front il a compris qu'il en réalité la france c'est la bouillabaisse il a compris que la france c'est la bouillabaisse et il a dit moi a dit bien que pour là je sors de la france donc nous là qui revendent une affaire plus meilleure on est obligé de le féliciter les gabonais vont me dire que non tu es qui tu quitte le gabon pour aller féliciter à simil goyeta en tétant tu es un président si j'ai dit mais si le président fait en sorte que moi je reste dans la misère mon agent qui a la poste banque est bloqué et j'étais un travailleur à la cdc il est venu la plaine d'éclair on a passé les hôpitaux au gilal on a perdu de faire et de compatriotes parce que grâce à j'ai des bruits qui vivaient grâce aux médecins déjà les bruits qui connaissaient les traitements et quand je disais les médecins sont partis à gauche à droite c'est un peu de la vie mais je ne peux pas être heureux et je ne peux pas féliciter ce gars là c'est pas que je suis contre la personne mais je suis contre les actes que la personne pour la politique la politique alors aujourd'hui là à l'hiver le bon mot quitte la francophonie il allait si c'est dans votre nouveau gamme là donc comme le roi ou l'eau comme le week là mais pour la force c'est la même chose mais le tour eric ce n'est pas de changer l'organisation passer d'une organisation à une autre le tout c'est de mettre en l'exécution des projets des politiques permettent aux gamonnais de voir clair de vivre au mieux on constate en 2003 c'est désolant de le dire il faut le dire le monde a le second mandat d'arrivée comme le premier est une autre catastrophe c'est à dire que les projets n'ont pas abouti il ya aucun projet d'environnement c'est tellement évident c'est-à-dire le président de la république va à rapports gentils mais il n'est pas capable d'inaugurer un véritable projet d'envergure comme la repos que maquise elle a inauguré il n'est pas capable de le faire parce que son gouvernement son équipe son parti politique en tout cas ceux qui ont la responsabilité de mettre en exécution à musique sa politique n'ont pas travaillé et on se retrouve avec un bilan zéro c'est ça la vérité le président est actuellement entre le temps de tour je pense que depuis hier il avait d'avis d'avis mais là comment la toile l'eau de la belle de cochon a mais tu as tout à côté de mes dents la plus tu peux même pas l'idée tout ça là je crois qu'aujourd'hui depuis hier mais c'est sur un livre à voir le cesseur c'est le même résultat le président vous avez en 2009 quand en 2009 qui lancé il avait lancé le projet la construction des universités dans l'épouse à mouillat devait accueillir l'université consacrée au et aujourd'hui 13 ans 14 ans après nous sommes dans un bon casement donc 14 ans après une veste avant de la société n'a jamais vu le jeu l'université de villa n'a pas vu le jour l'université de l'hier aussi n'a pas vu le jeu d'autres comme ça donc les élèves en blanc des éléments des projets qui n'ont jamais été réalisés mais attend j'ai dit pourquoi ce que les l'université que l'on a qui était dans le poker on n'a pas pu réaliser mais on a peut-être réalisé le stade à mondial et stade ici c'est là c'est justement est-ce que le sable est-ce que le stade a pu apportent plus du bénéfice à un pays que les universités surtout pardon des pays pauvres comme nous qui jouent pas le grand compétition c'est la politique du spectacle alors qu'il avait mieux à faire avec cet argent et l'avenir de l'université tu vois un moment donné par rapport à ce qui se passe au mali moi je me mettais à critiquer le président ouattara mais il ya niveau il ya niveau là qui m'appelle qui m'a dit mais oui vous pouvez bien critiquer ouattara mais au moins en voiture en temps de mandat il a quand même conçu c'est oui université j'ai vous l'avez à combien sur place j'ai terminé à vous j'ai dit mon frère on parle de ouattara parce qu'il allait d'embêter le mari mais c'était l'échappatoire pour moi mais il a dit que water a conçu huit universités en deux mandats mais nous en 14 ans parce que je crois bien que le mandat ivoiré c'est 5 ans et nous c'est 7 ans donc en 14 ans l'autre en 10 ans il a construit une université et nous en 14 ans même pas un seul même pas ce bâtiment d'université qu'on a dit que c'est là mais pourquoi on lui dit toujours que au paix des gens dit que la jeunesse est sacrée elle est sacrifiée ou elle est sacrée non ouais ce sont des déçois des slogans creux des slogans creux pour faire rêver les gens qui font rêver qui font bien mais qui dans le fond qu'ils qui sont à des années lumières de la réalité qu'ils soient les années lumières de ce qui se fait en réalité l'université au moment où je suis au peuple oh putain de merde mais c'est pas ça que tu dis là et je suis venu à l'université je te dis que j'ai décalé j'ai dit c'est mieux c'est ça que je n'ai pas fait l'école mais c'est ce que l'on appelle le temps du savoir non ça c'est pas ça c'est le temps de la sorcellerie c'est là que le temps de la société c'est à dire que même les enfants qui sont à l'université il faut il faut comment ils sont à féliciter parce que savoir qu'on est au temps de savoir et que on s'assoit sur un banc c'est comme si on était au marché il faut mettre un calou en dessous pour que pour que le banc soit en équilibre non le tableau n'en parlons pas quand il pleut n'en parlons pas même l'université un coût de l'université qui s'inonde tout à fait et c'est ça qu'on appelle le temps du savoir non voilà il est là ils doivent tous partir bon peu comme on est votre âme c'est vite et nous que j'étais sanglier dans l'état il a fait des fautes là bas on va la convocation et après les problèmes tous ceux qui volent l'argent en ils sont des enfants bénis du gabon tout ce qui dénonce les mots qui minent qui mine la société sont les gens qu'il faut égorger donc là j'ai terminé mon direct avec notre frère journaliste en camoële qui est qu'on appelle ça le responsable de la cd du journal à la chante et qu'il faut de temps en temps à l'élite pour pouvoir s'informer parce que moi même dans mon chômage à l'étend en tant qu'à sa sorte j'ai des salabas j'ai pas mon d'informations je conçue je conçue j'ai dit qu'à donc il ya tel problème parce que si nous aussi on n'arrive pas à faire la lecture on est perdu d'avance et voilà pourquoi que ce gouvernement nous embrouille parce que réellement quand il faut aller ouvrir le débat on n'est pas d'accord on va dans le débat débat pour dire oui 2023 cash 2023 cash dans quoi sachant que nous ils sont néprisés donc j'ai terminé le direct avec le frère les messages là je ne pouvais pas les lire en direct je vais les lire je vais vous répondre au fur et à mesure maintenant comme l'enquête continue c'est sûr et certain que c'est un compatriote s'il pourra encore me faire ce plaisir de revenir quand il va boucler son enquête pour pouvoir venir encore vous informer nous on est on est là pour ça en bon entendre salut salut bye bye on se retrouve c'est hélico d'été